... Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'insigne honneur de démarrer cette troisième session des journées d'études autour du thème « L'analyse des sites web est-elle toujours pertinente ? » Dans la session que j'anime, nous aurons trois interventions avant la pause café. La première est le fait de Sébastien Roquette et Christelle Chosal, ici présents, de l'Université d'Ultermois-Auvergne, du Laboratoire Communication et Société. Ils seront suivis de l'intervention de Rika Simona Antin, qui est là, de l'Université de Bretagne Occidentale, du Centre de Simulation en Santé. Vous nous direz ce qu'est ce centre que je ne connais pas. Et enfin, à côté de moi, il y aura Anaïs Tevio, de l'Université catholique de l'Ouest. Et chacune de ces interventions devra durer une trentaine de minutes, c'est ça ? 35 minutes ? Dis-moi que je vérifie. Nathalie, s'il te plaît. Les sessions, c'est bien 35 minutes plus... 25 plus 10. 25 plus 10, c'est ça. Ah, d'accord, 35 en tout. Donc voilà, j'essaierai de tenir le chrono, ce qui est toujours la partie difficile de la modération. Et donc, c'est de garder les 25 minutes de temps de parole pour qu'il y ait véritablement 10 minutes d'échange après chacune des interventions. Et l'idée, c'est que ce soit après chacune des interventions plutôt qu'à la fin. Donc je vous laisse la parole. Sébastien et Christelle, c'est à vous. Tiens. Oui, il y a celui-là. Merci. Donc bonjour à tous. Nous allons vous parler des associations et des organismes lucratifs qui interviennent auprès des aidants familiaux. Donc le point de départ de cette recherche, ça a été un constat fait par Atifi et Gaglio qui disait qu'il y avait un décalage entre le foisonnement des espaces en ligne qui étaient consacrés aux aidants et le peu de recherche qu'il y avait sur la thématique. Donc nous allons d'abord resituer un peu le contexte, expliquer ce qu'est un aidant, les problèmes qu'ils rencontrent et comment ils obtiennent de l'information en ligne. Donc un aidant familial, c'est une personne qui n'est pas professionnelle, c'est quelqu'un qui intervient auprès d'un proche dépendant, parent, enfant, ça peut être conjoint, voire un peu plus loin, voire dans certains cas même du relationnel qui n'est pas forcément de la famille. Donc il intervient de manière fréquente et régulière pour l'aider dans sa vie quotidienne. Mais le problème c'est que ces aidants, ce n'est pas une situation qui est aisée, c'est quelque chose qui tombe un peu sur la personne et qu'elle doit apprendre à gérer, parfois même dans l'urgence. Donc le but étant que ces personnes-là ne s'épuisent pas, ne se mettent pas en danger, parce que parfois il y en arrive même, les statistiques prouvent que l'aidant finit par décéder dans certains cas avant la personne aidée. Donc du coup, cette personne qui apporte de l'aide, elle a des difficultés qui lui arrivent et ces difficultés sont variables. Donc il y a des difficultés individuelles qui sont le fait de gérer une situation pour laquelle elle n'est pas formée, qu'elle n'est pas toujours très bien préparée, ça peut la conduire à être isolée. Il y a également des problèmes qui peuvent se poser d'un point de vue professionnel, d'aménagement du temps de travail, parfois même de renoncer à l'activité professionnelle, voire parfois même d'accéder à une profession quand on a déjà le statut d'aidant. Donc il y a également des problèmes financiers, puisque parfois les dommagements financiers ne sont pas toujours assez importants pour compenser le salaire perdu. Il y a des impacts au niveau de la famille et il y a des impacts sociaux, parce que l'aidant, comme il doit rester proche de la personne dépendante, il a tendance à se couper un petit peu du reste du monde, à ne pas pouvoir se rendre dans des structures, des associations qui pourraient lui apporter de l'aide. Donc de quelle aide il a besoin ? Cette aide, elle est très variée. On appelle ça l'aide aux aidants d'un point de vue général, mais qu'est-ce que ça recoupe ? L'aide aux aidants, c'est de l'aide à la fois d'information, de l'aide d'écoute. Il a besoin de parler, il a besoin d'être soutenu, voire qu'il n'est pas tout seul, voire que sa situation peut être partagée avec d'autres. Il a besoin donc d'une assistance même dans certains actes qu'il doit accomplir. Et puis il y a besoin aussi, dans certains cas, de formation. Des formations pas forcément longues dans le temps, mais très pratico-pratiques. Alors en face de ça, il y a des structures qui apportent une aide, qui peuvent répondre aux besoins qui sont manifestés. Quelles sont ces structures-là ? Il y a deux types de structures. Des structures classiques. Ces structures classiques, ce sont d'un côté les associations d'aidants familiaux, alors il y a la maison des aidants, la compagnie des aidants, etc., qui sont là depuis très longtemps. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des structures qui étaient plus récentes et qui n'ont pas ce statut associatif, mais au contraire, ce sont des entreprises du secteur privé et qui, donc issus de l'assurance, de la mutuelle, de la prévoyance, et qui, on le verra, ont une approche des sites Internet qui peut être un peu différente. Donc maintenant, on a posé le contexte. Aux quelles questions on a voulu répondre dans ce travail ? La première, c'était une question de voir si ces deux acteurs utilisaient les sites Internet de la même façon et du coup, comment ils étaient présents sur Internet, quelles identités ils développaient. Et de notre côté, pour coller davantage à la thématique de la journée, on a voulu regarder si le site Internet était encore le support de communication privilégié par ces acteurs ou est-ce que, petit à petit, ils se déplaçaient vers d'autres acteurs. Vers d'autres... pardon, le support de communication. Donc la méthodologie, donc on a voulu mener une étude comparative. Alors cette étude comparative, on a mobilisé deux méthodes complémentaires pour pouvoir la réaliser. Une étude de contenu en ligne, donc on a analysé des sites Internet et des réseaux sociaux, à la fois d'associations et d'organismes lucratifs. Donc cette étude de contenu, du coup, elle a été réalisée avec des critères qui sont ici. Donc des critères qui permettaient d'analyser le contenu publié. Donc on a travaillé sur les rubriques qui apparaissaient. Le degré d'actualisation des informations. Regardez si, comme le permet les sites Internet, l'information diffusée était actualisée ou pas. On a travaillé aussi sur l'activité que pouvaient générer auprès des abonnés ce genre d'informations. Donc voilà, on est parti sur quatre critères d'analyse. En complément de cela, on a, j'allais dire, eu la possibilité, parce que certains d'entre vous hier ont dit que c'était compliqué, de mener des entretiens pour essayer d'apprécier la logique des acteurs. Donc on a pu rentrer en contact avec cinq personnes qui étaient à la fois soit des responsables de communication, soit des responsables associatifs dans le cadre d'entretiens qui ont été menés. Alors, pour faire simple, je vous ai représenté notre corpus. Donc vous le voyez, d'un côté les associations, de l'autre côté les organismes privés. Donc on a étudié tous les sites Internet qui sont mentionnés ici. Apparaissent en rouge les acteurs avec lesquels on a pu mener des entretiens. Il en manque un qui est le laboratoire pharmaceutique Novartis avec qui nous avons pu rentrer en relation parce qu'ils travaillent beaucoup sur les aidants et ils publient des études sur le sujet. Donc vous le voyez, nos demandes d'entretien ont été plus faciles. On a eu un retour beaucoup plus aisé de la part des associations que des organismes privés. mais bon, si on veut dire, c'est habituellement le cas. Ces associations ont été en général très favorables à échanger avec nous. Donc toute cette méthodologie pour quels résultats ? Donc les résultats, il faut savoir que l'aidant, en majorité des cas, c'est une personne de plus de 50 ans qui est encore parfois en activité professionnelle et en général, ce sont des femmes. Donc face à cette cible-là, les sites internet occupent encore une place centrale et donc ils ne sont pas obsolètes et ils jouent un rôle fondamental. Alors pourquoi ? Pourquoi les sites internet peuvent exercer cette place ? Pour la simple raison qu'ils offrent de nombreux avantages qui, dans le contexte qui est le nôtre, c'est quand même un contexte particulier, les dents familiales fonctionnent très bien. Pourquoi ? Parce que ces sites internet, ils permettent de proposer une information qui est abordable, qui est importante, foisonnante et qui est structurée. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu dire par là ? C'est qu'en fait, on l'a dit tout à l'heure, ils ont besoin d'une information structurée et les associations nous disaient qu'avant, quand on est dans, ils cherchaient de l'information sur Internet, ils tapaient sur Google et dans Famigal, ils ne trouvaient que des résultats d'études nord-américaines, mais rien de pratico-pratique pour l'aider dans sa vie de tous les jours. Les choses ont quand même pas mal évolué à ce niveau-là. Donc, du coup, on se rend compte que pour les associations, on a deux types de sites. Des sites généralistes qui vont donner de l'information pour annoncer des actualités, donner des informations de la vie quotidienne et des sites un peu plus spécialisés comme, par exemple, vous l'avez vu, le site de France Alzheimer qui, là, va donner des informations sur la maladie, sur l'association, on va mentionner leurs besoins de dons, etc. Qu'en est-il pour les organismes lucratifs ? Eux, ils apportent de l'information générale, de type administratif elle aussi, mais aussi des conseils financiers de prévoyance et une multitude d'informations qu'on va dire qualifiées des services de géolocalisation, etc. Et ce qui est particulier, c'est que ces espaces, enfin, ces sites d'organismes lucratifs, eux, ils offrent sur leur site la possibilité pour des structures d'hébergement d'être présentes, de faire leur promotion. Et donc là, on a déjà un déplacement de la communication de type administratif vers de la communication commerciale, vers des renvois d'autres structures et du coup, on propose assez, par exemple, les zones de retraite d'être présentes mais contre l'acquittement de droits financiers. Ensuite, donc, on l'a vu, un site internet qui propose une grande volumétrie d'informations avec des sites qui ont une arborescence qui permet de diffuser beaucoup d'informations. C'est vraiment des sites où on a de nombreuses rubriques, parfois même plus d'une quinzaine de vidéos, etc. C'est des sites qui sont quand même au chargé, très chargés. On a, c'est un autre avantage d'internet, la possibilité d'actualiser en permanence l'information qui est donnée. Et c'est là où les choses sont un peu moins aisées parce que les associations nous l'ont clairement dit, elles n'ont ni le temps ni les moyens de gérer cette actualisation. Et donc, du coup, on a un rythme d'actualisation qui existe. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on n'a pas forcément le temps. Mais tout le monde actualise mais à des rythmes très différents. Et parfois, le rythme d'actualisation est très faible. On ne peut pas constater un immobilisme, il y a une actualisation, mais parfois, c'est une actualisation par mois. Donc, ce n'est pas quelque chose qui évolue beaucoup. Et, faute de temps, les associations font le choix de sélectionner l'information qu'elles vont actualiser. Elles nous ont clairement dit, on fait des choix, il y a des choses qui peuvent rester longtemps, on se contente d'actualiser notre calendrier de manifestation et puis le reste, elles viennent que pour un, on ne peut pas le faire tout de suite. Donc, on a eu, de ce point de vue-là, des choses très différentes. Ensuite, encore un avantage d'Internet, c'est la possibilité d'argumenter. Alors, comment ces acteurs associatifs et organismes lucratifs argumentent ? Donc, pour les associations, comme je l'ai noté, il y a celles qui sont dans la représentation, elles mettent en avant ce qu'elles font, leurs manifestations, leur engagement, ça peut se traduire même parfois par un certain militantisme, puisque, vous l'avez peut-être vu, il y a eu une loi qui a été promue il y a très peu de temps pour reconnaître ce statut du proche aidant. Il y a des associations qui, elles, sont purement dans l'information, expliquer les aides aux cadisons, droits, etc. Et les organismes lucratifs, là, encore une fois, se distinguent un petit peu. Pourquoi ? Parce que, certes, ils donnent de l'information, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais ça va plus loin. Sur certains sites, on ne comprend pas, en regardant le site, que derrière, il y a un organisme lucratif qui est là, et ils peuvent parfois aller très loin, ils demandent à l'internaute de remplir des questionnaires sur sa situation, ses besoins, etc. L'objectif étant de leur proposer des informations adaptées et des informations de type commercial, du coup, en termes de prévoyance, en termes d'assurance, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous a interpellés, parce que, est-ce que ça veut dire que, comme ils sont de plus en plus présents, ces acteurs lucratifs, parce qu'ils ont de plus en plus de moyens, est-ce que ça veut dire que l'objectif va être de développer des grands sites où on va mélanger l'information gratuite et l'information qui peut déboucher sur les prestations commerciales ? Et enfin, autre dernier avantage des sites internet, c'est qu'on se rend compte que l'aidant familial, on l'appelle, enfin, il va beaucoup sur les sites internet, et donc, du coup, cet aidant note, on l'appelle l'aidant note, il a besoin d'informations sur le savoir médical, il recherche comment aider au maximum son proche, et donc, du coup, voilà, il y a une bonne visibilité des sites internet, il y a un retour qui est jugé satisfaisant, donc au final, on peut dire que pour les organismes lucratifs comme pour les associations, aujourd'hui, le site internet est encore un outil qui permet une certaine visibilité et donc, une plus grande chance de toucher les dents. Alors, comparativement, puisqu'on est face à des personnes qui sont isolées, qui souvent ont besoin de cruciales d'informations, et de l'autre côté, des associations notamment qui n'ont pas beaucoup de moyens, on aurait pu se dire est-ce qu'on va utiliser la facilité du Twitter et du Facebook pour pouvoir toucher ces personnes-là ? Est-ce que grâce aux réseaux sociaux numériques, ça va renouveler les pratiques de communication et, en quelque sorte, permettre d'égaliser les possibilités de communication d'un côté entre les organismes lucratifs et de l'autre, les associations qui reposent sur des bénévoles ? Alors, pour faire ça, vous avez compris, on arrive à comparer leurs pratiques. Le micro fait un relé bruit, non ? Il faut couper celui-là ? Celui-là. Ça, c'est en appuyant. C'est pas comme il se coupe. Voilà. Tourne-le vers moi, celui-là. Voilà. Oui, très bien. Et puis, surtout, ce qu'on a essayé de faire, c'est, au vu des résultats, on va se voir rapidement sur les résultats descriptifs, c'est d'essayer de trouver des explications pourquoi les associations ont ce type de pratique, finalement, enfin, ils s'investissent énormément et pourquoi, à l'inverse, les organismes lucratifs s'investissent de manière sélective sur le réseau social numérique. Alors, d'abord, des résultats, comment dire, très descriptifs. Donc, on a comparé d'une manière assez rapide leur investissement qu'ils avaient les uns et les autres. Bon, alors, les critères sont donnés là. Il n'y a pas le tableau. C'était juste pour vous donner une idée des critères. C'était à la fois l'actualisation sur les trois derniers mois, combien de billets étaient publiés, combien avait-il abonné aussi. À la fois, l'actualisation sur Twitter, voilà, sur Twitter, sur Facebook. Alors, les résultats, ils donnaient la chose suivante. sur les 12 organismes que nous avons étudiés, d'abord, l'investissement n'est pas très conséquent. Sur les 12 organismes, donc, 3 sur les 12 ont publié régulièrement, 20 billets en 3 mois, sur le Facebook. Sur les 12 organismes étudiés, 5 n'ont pas de compte Twitter ou ne l'actualisent pas. Donc, l'investissement dans les réseaux sociaux numériques, il est d'abord variable, il est relativement limité. Il est variable et limité, mais, si on continue, il est aussi différent sur un type d'organisme. En effet, Twitter, il est plutôt utilisé, 4 des 7 associations essayent de faire vir un compte utilisateur. Alors que, un seul organisme lucratif sur 4, s'investit énormément dans le compte Twitter. Autrement dit, on pourrait s'attendre à... C'est surprenant, mais Twitter est plus utilisé par l'association que par les organismes lucratifs. Quand les organismes lucratifs investissent dans Facebook, alors, ils le font pas tout le temps, mais quand ils le font, ils le font par contre de manière très systématique. Ils s'investissent pleinement, ils publient, en ce cas-là, plus de 25 billets en 3 mois. Alors, comment expliquer ces résultats ? Comment expliquer que, alors, à la fois qu'il y a un usage qui est variable, et que, donc, d'un côté, pour simplifier, les associations ont tendance à à la fois investir et Twitter et Facebook, alors que les organismes lucratifs n'investissent que très peu Twitter, et lorsqu'ils investissent, ils investissent Facebook, mais par contre, lorsqu'ils investissent Facebook, ils le font de manière très rigolière et très forte. Alors, pour essayer de comprendre ces résultats, on va à la fois s'intéresser aux logiques des acteurs, ce qu'on a interrogé, à la représentation qu'il y a des réseaux sociaux numériques et aussi aux contraintes de ces organismes. Alors, la première idée, c'est que l'usage qu'on fait des réseaux sociaux numériques est assez basique, en fait. L'idée, pour eux, de leur point de vue, c'est que ce n'est qu'un outil qui permet de ramener du public, et ce n'est pas très surprenant, enfin, voilà, on va dire l'actualité sur du site internet et Facebook ou Twitter va permettre de ramener du public vers le site internet. Alors, on pourrait dire oui, ce n'est pas très surprenant. Alors, oui, ce n'est pas très surprenant si on s'intéresse effectivement au cadre d'interprétation jugée idéale ou performant des réseaux sociaux numériques. Le cadre d'interprétation, c'est quelle préconisation faite par tout un tas de personnes, que ce soit des experts, des journalistes spécialisés, cas d'interprétation qui sont développés dans les revues spécialisées, qui sont publiées aussi dans la presse en ligne, quels sont ces cas d'interprétation, quelles sont les préconisations qu'on donne aux communicants sur, voilà, comment vous allez utiliser les cités réseaux. Alors, effectivement, si on s'intéresse aux préconisations qui sont faites, c'est une citation d'un webmaster, d'un chef de projet multimédia, interrogé par un journaliste de presse local, Google, et à qui on demande pourquoi vous avez ce Twitter, il répond, un site web reste statique, ne va pas faire les gens, alors que nous, grâce à Twitter, les gens viennent à nous, puisque on ira le chercher. Alors, pour Louis, ok, c'est basique. Et en fait, pas tant que ça, si on se rappelle du discours, donc du cas d'interprétation, des cités internes il y a 20 ans. Donc, c'est bien de pouvoir comparer. Il y a 20 ans, on disait exactement l'inverse. On disait, l'avantage d'internet, c'est que ça permettait de répondre à la curiosité des gens. Donc, enfin, on avait besoin d'aller chercher les gens, les gens y allaient, on avait juste comme obligation d'aller chercher, de répondre à leur curiosité. 20 ans après, on dit l'inverse. Les gens ne sont pas curieux, donc un site internet ne suffit pas, il faut aller les chercher. Ce qui est intéressant, pour moi, c'est que, au fond, les arguments sont opposés, l'objectif reste le même, c'est-à-dire justifier une communication numérique investie. Il y a 20 ans, sur un site internet, aujourd'hui, sur Twitter, ou Facebook. Et finalement, ce qui compte, ce n'est pas tellement la pertinence de l'argument, c'est le fait que l'argument soit crédible. Mais l'argument n'est pas le même. Donc, première idée, les gens investissent parce qu'on préconise qu'ils investissent sur Twitter, sur Facebook. La deuxième idée, c'est que si on s'intéresse, aux préconisations qu'on leur fait concrètement, eh bien, on donne des conseils pratiques, du type, donc ça, c'est dans des revues de spécialistes de communiquants. Si vous voulez être efficace sur Twitter, il faut que vous respectez des codes, des formats courts, de belles images, etc., pour que l'information soit diffusée. Implicitement, on dit, voilà, ça relève de compétences professionnelles. Dire que ça relève de compétences professionnelles, cela permet de montrer, ça relève, l'idée qu'implicitement aussi, ça permet d'informer dans un sens, enfin, descendant. Et c'est facile pour une association de considérer Twitter ou Facebook comme quelque chose de descendant parce que, de manière générale, les associations ont une pratique de communication qui est une pratique de panneau d'affichage. c'est-à-dire qu'une association a souvent tendance à vouloir diffuser, publier des comptes rendus de réunion, diffuser toutes ces activités. Alors, elle les faisait avant Internet par nos panneaux d'affichage ou par des affiches. Elle le fait, et c'est Castel, qui le disait déjà en 2002, par des panneaux d'affichage électronique et il l'avait déjà consacré quand même en 2002 pour une association, souvent le site Internet, c'était un moyen de publier leur information nouvelle, de stocker leurs anciennes publications pour une constitution intérieure de la part de leurs usagers sans aucun souci d'interactivité. Pourquoi ? Parce que ces associations de leur travail au quotidien produisent beaucoup de documents, des brochures, des annonces, des communiqués. C'est un peu complexe qu'ils sont stockés en ligne par la technologie. Alors, du coup, je vais passer ça puisque je crois qu'il faut qu'on accélère et je vais aller directement donc, quel usage des comptes Twitter. Il est différent entre associations et organismes migratifs. Les premières tweets, les deuxièmes retweets. Donc, les associations retweets. Les organismes migratifs souvent ne retweets pas. Ce ne sont que des productions qui valorisent leur activité. Alors, à quoi ça tient ? C'est le dernier point. À quoi tient les deux différences qui sont un investissement sélectif pour les organismes migratifs et un investissement qui leur permet de valoriser l'activité alors que pour une association, l'investissement n'est pas sélectif. Et cet investissement, en plus, lorsqu'ils vont sur Twitter, ils vont aussi valoriser les activités des autres puisqu'ils vont retweeter beaucoup d'activités de leurs partenaires mais aussi de leurs associations. À mon avis, il y a trois types d'explications. On pense qu'il y a trois types d'explications. La première explication, ça tient au fonctionnement des associations qui sont que c'est Saint-Solieu et la ville qui leur appelaient une association dépendante des compétences de ses salariés et des bénévoles. Un bénévole, on ne peut pas fonctionner avec un bénévole comme on le ferait avec un salarié professionnel. Un bénévole d'une association, il est là parce qu'il est volontaire, parce qu'il trouve son intérêt bien sûr, mais donc il va s'investir autant qu'il trouve intéressant mais aussi en fonction de ce qu'il capable de faire ou pas. Donc s'il appelle la ressource en temps ou en compétences professionnelles par ailleurs, eh bien il ne fera pas. Et cette question-là, on la retrouve très bien, on va y aller interroger, donc je vais passer sur, alors c'est une salariée, mais une salariée d'une petite association qui disait, nous sommes obligés de choisir et dans le choix, on s'est rendu compte que comme on avait peu de temps disponible, on n'allait pas se rajouter du travail avec l'association numérique puisque un mail, c'est plus facile à traiter sur une certaine latitude alors que Facebook, il faut répondre plus rapidement, en gros c'est chronophage, donc quand on a peu de temps, eh bien on va choisir l'efficacité du site internet. Deuxième raison, alors ça, ça pourrait, ça peut être surprenant, mais c'est aussi des contraintes juridiques. On parle des aidants familiaux et là, pour les organismes lucratifs, certains sont liés, alors on aurait signé, il y a un groupe pharmaceutique et dans le domaine pharmaceutique, il y a un rythme de tutelle et la communication des groupes pharmaceutiques est encadrée, notamment dans leur usage des réseaux sociaux numériques, donc pour ne pas être attaqué, il va être très prudent, voire ne pas mettre de compte Facebook. Troisième explication, c'est tout simplement que il y a des stratégies de communication différentes. En fait, les associations n'ont pas vraiment une stratégie de communication, les organismes lucratifs en ont. Les associations se disent un site internet, c'est compliqué, donc je vais faire faire le site internet par un professionnel. Un compte Facebook, bon, j'en ai à la maison, je gère, donc je pourrais y arriver, mais c'est une fausse facilité. Donc ils vont faire leur propre Facebook parce que c'est facile techniquement à faire, mais ensuite, ils n'ont pas forcément les compétences pour pouvoir aller chercher toutes les informations qu'on pourra leur donner les comptes Facebook sur qui sont leurs utilisateurs, qu'est-ce qui est tweeté, qu'est-ce qui est aimé, qu'est-ce qui est liké, quelles sont les informations qui ont été vues, celles au contraire qui ont été jugées, signalées comme indésirables, dislikées. Autant de traces d'activités qui sont exploitables à condition de savoir les exploiter, mais que, évidemment, les community managers de comptes de réseaux, de associations ne savent pas exploiter. A l'inverse, les organismes lucratifs, eux, ils savent s'en servir et ils le font très bien. Or, c'est l'exemple de la responsable de com' de la journée nationale des aidants, elle dit la chose suivante. Nous, on sait qu'on a intérêt à investir sur Facebook parce que la personne qu'on touchera sur Facebook correspond à la personne qu'on veut viser dans une campagne nationale d'aide aux aidants. les aidants, ce sont en général des femmes actives entre 25 et 60 ans. Pour toucher les femmes actives entre 25 et 60 ans, c'est pas la peine à aller sur l'extérieur. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, pour nous, à condition d'avoir... On a testé plusieurs types de campagnes, on a parfois payé des publicités à 2-3 euros pour le clic, etc. Et ce public-là, on le touchait sur Facebook. Ce qui fait que devant une apparence au fond nouvelle, une forme d'égalité de possibilité de communiquer apportée par réseaux socio-numériques en disant que c'est plus facile et du coup ça va permettre de rééquilibrer la balance entre organismes lucratifs qui font de l'argent sur la question des aidants et associations qui le font de manière bénévole, eh bien pas du tout. Les réseaux socio-numériques n'équilibrent pas, au contraire, augmentent encore les déséquilibres puisqu'il y a ceux qui savent se servir des réseaux socio-numériques et ceux qui vont arroser, vont faire la communication à tout bas, mais de manière beaucoup moins efficace. Et à l'inverse, vous voyez, un bénévole, président, bénévole d'une association disait, nous on a créé un procès de Facebook, mais moi je ne sais pas où m'en servir, c'est Delphine, ma secrétaire, qui l'a créé. Je crois qu'on a 34 personnes. Alors conclusion, donc à la fois, en termes de résultats, donc il y a des investissements différents qui tiennent à des représentations différentes des réseaux sociaux, des stratégies de communication différentes, d'une dispersion pour les uns, d'un manque de temps et de moyens pour les autres. Et puis, d'une part, et puis d'autre part, je pense que du coup c'est intéressant d'associer l'analyse comparée des sites et des réseaux sociaux numériques en insinuant, quand c'est possible, d'interroger les acteurs parce que c'est comme ça qu'on peut mieux comprendre pourquoi justement leurs pratiques sont différentes et pourquoi les limites des pratiques. Mais on l'a vu dire, c'est pas toujours possible. Là c'était possible parce que c'est des associations et forcément quand c'est le 440, c'est beaucoup moins facile. Merci. On va avoir le temps de prendre quelques questions, une ou deux questions à la suite de l'intervention qui se lance. Alors je vais lancer le questionnement parce que j'ai eu l'impression de comprendre de manière contradictoire ce que tu nous disais sur l'usage des réseaux sociaux par les... Alors si j'ai bien compris, les associations utilisent plus les réseaux sociaux et de manière un peu ouverte, variable, les organismes moins et quand ils l'utilisent, c'est plutôt Facebook à cause du ciblage. C'est bien ça l'idée. C'est ça l'idée. On donne des conseils et derrière les conseils, on va faire des propositions des services qui seront rémunérés ou bien parfois des propriétaires d'EHPAD, de chambres d'hébergement, etc. Alors que la communication des associations est plutôt... Ce sont des aidants eux-mêmes, des gens qui ont été mis dans la grande difficulté qui savent que c'est... Je sais, je disais au départ qu'il y a un certain nombre d'aidants qui meurent avant la personne qui le disait. En fait, c'est énorme. On se rend compte que c'est tellement épuisant que... Enfin, je ne sais plus le chiffre mais c'était un chiffre parce que moi, ça m'avait choqué tellement c'était énorme. Et donc, elle se dit on ne peut pas laisser faire ça. Donc, on va donner des vidéos de conseils sur des choses toutes bêtes. Vous voyez quelqu'un qui est Parkinson, vous mettez des panneaux sur les murs dans la maison pour lui dire voilà, là, il faut se laver comme ça, il faut prendre ses médicaments à tel heure, etc. Il y a des... Donc, les associations, elles font beaucoup de... des communautés d'entraide, de conseils, pratiques au quotidien, bien. Elles vont essayer de créer un espace d'échange, d'adresse. Voilà, vous avez besoin... Vous habitez Paris, mais en fait, les personnes que votre père habite à Nice, vous ne connaissez pas leur milieu, mais qu'elles sont les médecins, les infirmiers qui peuvent travailler, y compris le week-end, etc. Et qui vont vous donner... Eux, ils vont vraiment dans l'objectif d'aider parce qu'ils ont connu la difficulté de la situation qui est, on le sait, la population d'EI, très importante, mais pas prise en compte par la collectivité pour le moment. C'est-à-dire, au fond, ce sont les familles qui doivent gérer ces problèmes-là. Voilà. Donc, elles n'ont pas au départ le même objectif. Y a-t-il d'autres... Oui. Oui, peut-être une question sur le rôle des réseaux sociaux. Est-ce que ça va, au-delà, simplement capter une autre chose ? Du coup, pour les organes lucratifs, oui, il y a l'usage des réseaux sociaux, de Facebook. Ils vont essayer de... Eux, pour eux, l'idée du Facebook, c'est d'essayer de renvoyer vers l'internet. Alors, du coup, quand ils sont actifs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont faire des jeux, des photos... Alors, ils vont bizarrement envoyer des messages très positifs sur la beauté de la vie, la beauté de l'aide, etc. Obtenir beaucoup de likes, de partages. Donc, ce n'est pas des messages très originaux, mais des messages qui leur permettent juste d'avoir énormément de visibilité et ce sont eux qui arrivent à avoir jusqu'à 10 000 personnes qui les suivent, les organismes lucratifs, sur les réseaux sociaux numériques. Alors, les associations, c'est peu de gens qui les suivent. Donc, ça, c'était sur le... Donc, les réseaux... Comment ça veut dire ? Les communiquants d'organismes lucratifs, eux, savent utiliser à leur profit, au profit de leur organisme lucratif, les réseaux sociaux numériques. Eux, ils savent. Et la deuxième question, est-ce qu'on se sert, est-ce qu'une association va se servir des réseaux sociaux pour son activité ? Franchement, pas tellement. Parce qu'en fait, ils mettent en place des permanences physiques dans les villes. On avait interrogé France Alzheimer, un allié, il nous disait que sur l'Ichi, le moulin ou autre, ils avaient des permanences. Mais c'était quand même pas... Ils disaient que... Ils envisageaient même de les supprimer parce que comme les aidants, ils ne peuvent pas venir parce qu'ils doivent rester chez eux. De toute façon, ils disaient qu'on peut jouer aux cartes entre bénévoles parce qu'on ne voit personne. Donc en fait, ils disaient que les gens ont téléphoné ou regardé les sites internet mais ne faisaient pas... Ne se déplaçaient pas. Comme le disait Sébastien, autant le président de l'association, quand je lui parlais des réseaux sociaux, ils disaient « Oh là là, mais nous, on était encore avec les fiches papier des aidants. » C'était une organisation très... Leur secrétaire avait 92 ans, c'était une bénévole, etc. Et ils disaient « Pour nous, ils n'étaient pas dans cette logique-là. » C'est vraiment une logique de voir les gens. Et manalement, ils passent devant la porte et quand ils passent sur la route, ils ne s'arrêtent pas. C'est ce que nous disaient les réseaux des aidants. Ça rejoint un peu la discussion qu'on avait hier sur les vignerons. C'est-à-dire que quel est le cœur de l'activité professionnelle et comment l'exercer si on passe par des outils en ligne ? On avait travaillé aussi sur de l'abligation familiale et le numérique n'était pas du tout adapté à l'activité elle-même. C'est bien de le dire aussi. C'est bien de le dire aussi. C'est pas la solution à tout. Là, visiblement, s'il ne peut pas se dépasser, par contre, ça devient intéressant de savoir si ce n'est pas un moyen de compenser d'une autre, mais c'est compliqué. Un des membres d'association, là, nous disait qu'il pensait notamment que l'âge pouvait être un frein. Il disait que le profil de l'aidant n'était pas encore... Pour certains, ils disaient déjà Internet, ça ne leur paraît s'en servir, les réseaux sociaux ne sont pas prêts à y aller dessus. Ça a évolué, ça aussi. Oui, oui, oui. Mais voilà, encore, je pense qu'on l'a. Mais bon, en plus, le phénomène des aidants, aujourd'hui, c'est 11 millions de personnes, il disait que ça ne cesse d'augmenter et que financièrement, l'État même s'empare du sujet pour essayer de proposer, de maintenir les gens à domicile autant que possible pour des raisons notamment financières. Et donc, du coup, la législation est en train d'évoluer à ce niveau-là parce que ce statut a besoin d'être reconnu. Je vais une petite question sur les citoyens qui sont entièrement dédiés aux états-saint-démiens. ou c'est vraiment plus flexible ? Ah oui, c'est vraiment quand même un site. Il y a des définitions de contenu extrêmement fortes par rapport à ce type de public. On a dit qu'il y avait plutôt des généralistes et puis bon, après, quand on est sur certains cas spécifiques comme Alzheimer, on est plus sur la maladie, les problématiques de l'association, mais ce n'est pas tant au niveau des informations qui sont communiquées par les aidants, c'est plus sur ce qui peut se cacher pour les organismes lucratifs en plus. Cette offre de services que l'on retrouve là qui n'existe pas dans le cadre des associations. Et ce n'est pas en termes de contenu. Et la FAS, on entend ça ? L'agence régionale de santé, est-ce que sur le OER en rapport à cette... Parce que là, effectivement, c'est une problématique extrêmement forte autour des seniors, la cyberéconomie, il y a tout l'écosystème des médecins aux patients en passant par les aidants, par les médicaments, etc. Il y a une vraie, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se développer sur tout cet accompagnement aussi dans le protocole global. Et l'ARS va être un acteur extrêmement fort. Et il faut voir aussi par rapport à ce... Alors, sur les sites... Le mémerite va se positionner aussi par rapport à... Sur les sites internet, on va retrouver parfois des renvois sur, par exemple, la rubrique Vos droits. On va avoir des renvois à des textes de loi ou alors dans la rubrique actualité, des textes qui paraissent ou des consignes qui sont données, etc. Ça ne va pas au-delà. Ils ne vont pas sur le site mentionner de grandes... C'est vraiment pratique les sites qui sont proposés par les associations. C'est ce que je disais, Sébastien. C'est vraiment pour la vie quotidienne. Après, il y a l'onglet, comme je vous disais, l'onglet texte législatif ou autre, mais c'est toujours plus expliqué que présenté en tant qu'hôtel. Ils vont essayer de rendre l'information abordable. Ok.